La question qui fâche sur Europe 1 de 7h15 avec vous Thomas Soto. La question qui fâche qui concerne vraiment cette question de savoir si la Grèce de Syriza d'Alexis Tsipras est compatible ou non avec l'Union Européenne. C'est celle aussi que se posent les 27 autres pays de l'Europe ce matin. Alors que dans la nuit, celui qui a maintenant 3 jours pour former son gouvernement, Alexis Tsipras, a dit que l'heure était venue pour les Grecs de laisser l'austérité derrière eux. Pour répondre à cette question, je reçois Gorgios Katrougalos. Bonjour. Vous êtes député européen. Vous avez été élu en mai dernier sous cette étiquette Syriza. Déjà peut-être un dernier point sur les tout derniers résultats. Il faut 151 députés pour avoir la majorité absolue. Est-ce que Syriza les aura ou pas ? Non, on est très près mais on n'a pas la majorité absolue. Il paraît qu'on aura 149 sièges au Parlement. Donc il va falloir passer des alliances et Syriza ne pourra pas gouverner seul. La campagne est finie. Vous avez gagné. Tsipras va diriger le pays, devenir Premier ministre. Dites-nous franchement maintenant, est-ce que vous avez envie de composer avec l'Europe ou est-ce que votre stratégie, ça va être celle du bras de fer de la rupture ? Non, non, non. On veut renégocier la dette. Mais il faut différencier entre la politique interne et la dette. On veut appliquer notre programme. Parce que c'est pour ça que nous sommes élus. C'est-à-dire qu'il faut faire face à la crise humanitaire. Il faut mettre un fin aux politiques de l'austérité. Et en ce qui concerne votre question initiale, on veut changer l'Europe. Vous voulez changer l'Europe mais de l'intérieur. Exactement. Parce qu'on ne peut pas changer la Grèce sans changer l'Europe. Mais si Bruxelles, si l'Europe vous dit, ben non, on ne renégocie pas la Grèce, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La dette, on ne la renégocie pas. Le Figaro quotidien français s'interroge ce matin. Où a-t-on vu qu'un débiteur pouvait dicter ses conditions à ses créanciers, surtout après avoir encaissé l'argent ? Il ne faut pas comprendre la dette comme une question qui concerne seulement la Grèce. Il y a le plus grand problème de l'austérité. Parce que l'austérité a dévasté notre société, mais aussi conduit l'Europe vers la stagnation économique et la déflation, vers la misère. Donc, si on veut une Europe sociale, il faut réadresser cette question. Comment mettre fin à la politique d'austérité ? Oui, mais attendez, mettre fin à la politique d'austérité, c'est bien, mais il faut bien que quelqu'un paye. Si on efface la dette grecque, ce sont les contribuables allemands, français, européens qui vont payer. Non, non, pas du tout. On ne veut pas que les contribuables paient. Ce qu'on propose est une conférence internationale, à l'instar de la conférence internationale de Londres de 1953, qui a réglé la dette de l'Allemagne. Et ce qu'on propose est, ce qui est déjà arrivé, qu'on suit une politique par le moyen de la Banque Centrale Européenne, d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire, de le mettre en mot simple, déprimer de l'argent. Donc, on imprime de l'argent et c'est comme ça qu'on réduit, qu'on efface un peu... Exactement. On aura déflation par cette moyenne, mais maintenant, l'inflation n'est pas le problème d'Europe. C'est exactement la déflation, la déflation. Donc, vous nous dites clairement, Gorios Quatrougalos, vous, l'eurodéputé Syriza, que 1, la place de la Grèce est dans l'Europe, et que 2, la monnaie de la Grèce doit rester l'euro. Oui, certainement. Nous ne voulons sortir ni de la zone euro, ni de l'Union Européenne, bien sûr. Mais il faut changer l'Europe néolibérale. On veut retourner aux racines du modèle européen social, l'Europe sociale. On a un tweet de Florian Philippot. Vous connaissez Florian Philippot, vice-président du Front National, qui parle, en commentant ses résultats ici en Grèce, de gifle pour la caste UMPS européiste et de belle espérance, car les vrais débats, dit-il, vont pouvoir prospérer sur l'austérité, sur l'euro, sur l'UE. Syriza, Front National, même combat aujourd'hui ? Non, non, exactement le contraire. La critique paraît semblable. Et il est vrai que la société ne tolère pas cette politique de l'austérité. Mais nos réponses sont complètement différentes. Le Front National et l'extrême droite avaient un retour, un paradis de nationalisme isolé. Nous voulons une Europe différente, sociale. Mais vous inquiétez, regardez, Axel de Tarlet citait tout à l'heure le tweet du Premier ministre britannique, David Cameron, qui dit que c'est une élection qui va accroître l'incertitude économique en Europe. Et on sait que quand il y a incertitude économique, il y a problème. Il faut comprendre que l'Europe maintenant est divisée entre ceux qui veulent continuer ces politiques, qui, d'après moi, ce sont un échec définitif, les politiques de l'austérité. Et ceux qui veulent changer l'Europe. Si vous voulez, vous pouvez regarder les déclarations des leaders du groupe social-démocrate au sein du Parlement européen, M. Pitella, qui dit clairement que notre victoire est un message pour le changement de ces politiques. Mais est-ce que vous êtes prêt au compromis ? Est-ce que Syriza est prêt au compromis ? Quand on vient à régocier, on est prêt au compromis. Mais c'est un compromis qui va sauvegarder nos intérêts nationaux les plus importants. Dernière question. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui n'ont pas voté pour vous ou qui vous regardent ce matin en Europe avec inquiétude et qui se disent quasiment « ça y est, les bolcheviks sont de retour ». Non, non, pas du tout. C'est un espoir pour l'Europe. Ce n'est pas une révolution, c'est ce qui s'est passé. Mais il faut changer l'Europe. Vous pensez que vous allez réussir à lui faire mettre une cravate à Tsipras pour les sommets européens ? Non, mais absolument jamais. Non, non, non. Très pas problème. Moi, il sera là sans cravate. En tout cas, vous, vous en portez une. On peut le voir sur Europe1.fr. Merci, Goryos Katrougalos, député européen. Vous serez ministre, vous, là, demain ? Non, je vais rester à l'Europe parce qu'il faut changer le climat là aussi. Merci, bonne journée.